On ne parle que de ça, on le connaît comme un des grands patrons français, mais sa vie a basculé le 11 mai 2008 après un AVC. C'est ce qu'il raconte dans ce livre. Bonjour Christian Streff. Bonjour. Merci d'être ici au Figaro. Patron emblématique, j'ai envie de dire, de PSA, quand ce pépin sur votre route arrive. Déjà quand je vous présente, forcément, au passé, il a été un des grands patrons. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ma question n'est pas innocente vu ce que vous racontez dans le livre. Oui, d'abord je l'ai été et je me suis dit assez longtemps que je ne le serai plus. Vous vous êtes vraiment dit à un moment, je ne le serai plus ? Oui, c'est clair. Et peu à peu, ça revient. Au bout d'un an, lorsque j'étais débarqué de PSA, que je me suis replongé dans ce qui était ma réalité à ce moment-là, qui consistait à réapprendre tous les mots qui me manquaient, tous les petits morceaux de calcul qui me manquaient. Non, là je me suis dit que je ne le ferai plus. Et puis peu à peu, bon, la vie reprend le déçu. On va rentrer dans le détail de tout ça. Le 11 mai 2008, donc on vous retrouve inanimé dans votre bureau. Ça c'est l'alerte. Vous apprendrez après coup que ce n'était pas le premier AVC. La première fois, vous vous dites quoi ? C'est un coup de fatigue. Oui, c'est ça. Parce que vous avez un rythme infernal. C'est ce que vous racontez dans le livre. Je ne me suis pas réellement posé la question. Je ne me suis pas réellement posé la question s'il y en a eu. Je me suis dit que tout allait bien. J'ai expliqué aux médecins que tout allait bien, que tout allait vraiment très bien, qu'il fallait qu'ils me lâchent, que je reviendrai dès que ça n'irait plus. Si jamais ça arrivait, en pensant que ça ne m'arriverait plus. C'est un peu votre défaut de croire qu'au final, vous êtes plus fort que tout. Là, ce premier AVC, où vous vous dites que c'est juste un petit coup de fatigue, je retourne au boulot. Après cet AVC du 11 mai 2008, quelques mois plus tard, vous décidez de reprendre votre poste à la tête de PSA, alors qu'en fait, vous n'en avez pas les capacités. Vous le savez, à ce moment-là, quand vous revenez aux affaires, que vous n'avez pas les capacités, où honnêtement, vous vous dites non, franchement, ça va ? Non, je ne me suis pas dit que ça allait. Je ne me suis pas dit que ça allait. Je me suis dit que ça allait de mieux en mieux, que de jour en jour, je m'améliorais. J'améliorais mes connaissances, j'améliorais ma résistance. Je dormais quelques minutes de moins tous les jours, après avoir été obligé de doubler la quantité de sommeil dont j'avais besoin tous les jours. Et non, j'ai vraiment cru que j'y arriverais. J'ai vraiment cru que j'y arriverais, c'est clair. À quel moment vous vous rendez compte, ou que vous acceptez en tout cas, que ça va prendre beaucoup de temps ? Immédiatement après avoir quitté PSA. Parce que bon, je ne suis pas quelqu'un qui attend... Vous avez juste le calendrier. Quelques mois après cet AVC, vous revenez finalement aux affaires diminuées, mais vous revenez aux affaires. Et finalement, vous êtes débarqué en quelques heures de PSA. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais prendre le problème réellement à fond, comme les médecins me l'avaient demandé, comme je ne l'avais pas fait. Parce que les médecins m'avaient dit qu'il va falloir passer plusieurs heures par jour à refaire votre mémoire, à retravailler votre mémoire, et ainsi de suite. La consigne que j'avais suivie, c'est de dormir. Ça, j'ai toujours bien suivi. Ce qui fait que, bon, du jour au lendemain, j'ai dormi le double, parce que je dormais avant. Et je continue à la suivre, d'ailleurs. Mais je n'avais pas bien suivi la consigne de travail avec les orthophonistes. Et ça, j'ai commencé à le faire sérieusement lorsque j'avais plus les autres... Quand vous n'avez plus le choix, finalement. Oui, quand je n'ai plus le choix, oui, peut-être, oui. Votre vie a changé. Vous avez redécouvert, en fait, ce qui était la vraie vie. Vous décrivez d'ailleurs le quotidien d'un grand patron comme quelqu'un... La vraie, je n'en sais rien. Elle était vraie aussi, avant. Vous diriez plutôt qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est plus la vraie vie que celle d'un grand patron ? Peut-être. Les vraies choses, en tout cas. Enfin, à aucun moment, je voudrais renier la vie d'un grand patron que j'ai eue, qui était fantastique. Mais dans le quotidien que vous faites de la vie d'un grand patron, on découvre qu'en fait, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Oui, c'est clair. On vient vous chercher à chaque fois en bas de l'ascenseur. Oui, oui. Votre vie, c'est que ça. J'imagine qu'on vous assiste dans beaucoup de choses. Oui, dans beaucoup de choses, c'est clair. C'est ça l'enseignement aussi de votre ancienne vie. Oui, j'ai retrouvé le fait de conduire ma voiture moi-même. Oui, ils vous disent, voilà, je redécouvre le fait, par exemple, de marcher pour aller à un rendez-vous, quoi. De faire un trajet. C'est quelque chose que vous aviez complètement perdu. Oui. Et ça faisait plusieurs années que c'était comme ça. Mais c'est une condition pour réussir, être patron, à accomplir tout ce qu'on doit accomplir. Même si je ne pense pas avoir été le prototype de la productivité, j'aurais pu faire mieux, je pense. Dans l'intervalle, j'ai passé tout ça en revue. Je me suis dit que... Quand vous pensez à votre ancienne vie de patron, vous vous dites ça ? Ah oui, c'est clair. Oui. J'ai eu le temps de passer en revue. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire encore plus ? Non, pas plus. Non, j'aurais pu faire mieux pour moi. J'aurais pu faire moins long. Travailler moins longtemps pour obtenir le même résultat. La performance encore, on y revient. Oui, la performance, si vous voulez. Vous regrettez quand même parfois cette vie d'homme pressé, puisque là, vous avez redécouvert les choses simples, entre guillemets. C'est un peu bateau de dire ça, pardon. Oui, de regret, non. Je n'ai pas de regret, non. Non, au contraire, la redécouverte a été fantastique. Elle a été fantastique. Le fait de prendre le temps, de prendre un café, le fait d'entreprendre des choses comme la petite balade avec laquelle j'ai traversé la France. Ça, c'est des choses merveilleuses. Et quand vous repensez à votre vie d'avant, ce rythme est effréné. Vous vous dites peut-être que si j'avais été moins dans l'excès, ça ne serait pas arrivé. Oui, c'est probable. C'est probable, ça ne serait pas arrivé. Mais la conclusion... Non, la conclusion, c'est que si j'avais à le refaire demain, je ne le ferais plus comme à l'époque. Vous êtes sûr de ça ? Ah, c'est clair, oui. Vous avez aussi une image de patron assez autoritaire. Quand on regarde votre CV, vous avez été aussi pas mal débarqué. Oui. Ça aussi, est-ce que... C'est pas mal une image journalistique, ça, je pense. Qui a été construite, je pense. Construite ? Oui, oui. Bon, il devait y avoir un fonds réel. Il devait y avoir un fonds réel. J'étais sûrement assez autoritaire. Bon, qui ne l'est pas en étant grand patron... Oui, mais sur ça, justement, maintenant, après tout ce qui vous est arrivé... Je pense que je serais moins, c'est clair. Je pense surtout que j'écouterais beaucoup plus. J'ai appris à prendre le temps d'écouter. Et ça, c'est une merveille que je ne compte pas reperdre. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous n'avez pas retrouvé de l'homme que vous étiez avant ? Rien. Rien ? Rien. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. C'est... Ça peut paraître simpliste ou bien trop simple, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce que je ne pense pas avoir perdu le doigté, la capacité à analyser les affaires assez rapidement. Vous avez remis un peu le pied dans les affaires, d'une façon beaucoup plus distanciée. Oui. Mais vous, jamais, quand on vit ce que vous avez vécu, vous vous êtes dit, mais je vais faire complètement autre chose. Je vais changer de vie. Je ne suis pas allé jusque-là. Je ne suis pas allé jusque-là. Si, j'ai changé de vie, clairement. Votre vie a changé. Vous n'avez pas forcément changé de vie. Je n'ai pas complètement changé de vie, non. Parce qu'il y a une chose que, bon, que j'ai apprise à faire en 40 ans ou 35 ans de travail et que je trouve fantastique. Diriger une entreprise, c'est quelque chose de, je vais prendre un mauvais mot, mais enfin de merveilleux, qui est l'impression de faire avancer toutes les équipes que vous dirigez, d'avancer avec eux. Bon, tout ça, c'est des... Et, bon, d'avoir les résultats qui tombent, ça donne des satisfactions qui sont rares. Mais en même temps, je ne laisserai pas tomber le fait d'avoir retrouvé le temps, de retrouver ma famille, d'avoir retrouvé des amis, d'avoir... Vous dites quand même que la tentation est grande de reprendre le même rythme. Vous avez entendu sur RTL ou sur Europe. J'ai dit ça. On vous dit, franchement, demain, on vous propose un énorme poste comme avant. Oui, j'hésite. Que dirait votre femme ? Ah, elle le dirait, ne fais pas ça. J'hésite. Mais je ne sais pas si je le fais. Vous rêvez d'un fois aujourd'hui ? Autrefois. Je ne rêve de rien. Je vous ai dit, la vie est belle, elle reste belle. Je vis bien aujourd'hui. Donc, je ne demande pas la situation dont vous venez de parler. Non, je suis d'abord heureux de m'en être sorti. Et l'objectif du bouquin, c'est de donner quelques tuyaux aux gens qui ont eu le même pépin, en leur disant, accrochez-vous. L'autre était bien sûr de dire, bon, pour moi, c'est du passé. Et le troisième, c'était de dire merci à tous les gens qui m'ont aidé à m'en sortir. Vous faites attention à vous, aujourd'hui. Vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose ? Je n'ai pas peur, non. Je n'ai pas peur du quatrième AVC ou du troisième. Non, je n'ai pas peur. Non, pas du tout, même. Je vis bien. Je profite réellement de la vie. Merci beaucoup. Et c'est à découvrir dans ce livre, J'étais un homme pressé. C'est au Cherche Midi. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501